Chez Emma les amis, bienvenue dans l'épisode 31 de ce baby challenge et d'ailleurs bon mercredi à tout le monde, profitez bien de votre journée et puis en plus c'est bientôt les vacances pour vous, enfin pour ceux qui du coup ne travaillent pas et qui sont du coup à l'école, c'est bientôt les vacances, ça ça fait hyper plaisir, dites-moi si vous êtes en vacances la vendredi ou pas, je pense que pour la plupart ce sera le cas, peut-être pas pour tout le monde et pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas forcément de vacances, et bien bon courage à vous, force à vous les amis, je suis de tout cœur, avec vous, et bon, bah l'épisode aujourd'hui, la continuité, et euh, attendez, est-ce que j'avais, oui j'avais déjà descendu les bébés, donc les bébés sont dans la chambre, juste là dans la chambre de Madison, et ce sont des bébés, obligés c'est des bébés vampires, il y a eu l'alignement vampirique au dessus de leur tête au moment où ils sont nés, ils sont rentrés dans leur couffin, et en plus ce sont des couffins vampiriques avec des petites chauves-souris, en plus je crois qu'à la revente, ils vont coûter plus cher, donc je vais gagner un peu plus d'argent, et ça, c'est cool, je pense pas la faire tomber enceinte tout de suite, je vais peut-être attendre que Noah quitte le domicile familial, et il a un bébé, donc ça risque de bientôt arriver, ouais, peut-être même le lendemain, et si on regarde un petit peu sur la date, on est mercredi, donc demain il y a école, c'est parfait, et les filles, où est-ce qu'elles en étaient, donc un A de moyenne, je crois que c'était sa soeur qui avait un B, et que malheureusement, du coup, on n'a pas pu faire l'anniversaire, mais c'est pas grave, au moins, peut-être, demain, on pourra faire un triple anniversaire en même temps, et c'est bizarre, parce que, en fait c'est un triple anniversaire, mais il y a Noah et les jumelles, donc c'est un peu bizarre, ça me perturbe, mais c'est comme ça, bah voilà, bon bah tant pis, hein, elle est trop mignonne en pyjama, avec ses petites lunettes bleues, là, regardez, par contre, elle, elle fait tout avec ses chaussons, elle dort avec ses chaussons, elle prend le bain avec ses chaussons, bon en même temps, bon au moins, ils sont propres quand elle va se coucher avec, mais, enfin, quand même, appeler les assistantes sociales, non, quoi, non, 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 après une longue et belle vie remplie de friandises et de caresses, Einstein a succombé à la vieillesse et nous a quittés, mais quoi, mais je lui ai acheté des friandises anti-vieillissement, tu ne peux pas mourir, Einstein, oh non, il va falloir qu'on rachète, du coup, un petit hamster, mais je ne comprends pas, j'avais acheté des friandises anti-vieillissement, là, je ne lui ai pas donné, comment ça fait, oh non, mais je suis trop triste, non, mais tu as tout cassé, jeune fille, quelle délinquante, elle a paumé sa tablette, non, mais je rêve, parce que tu as mis ta tablette, oh, j'en ai marre, à chaque fois, les tablettes, elles disparaissent, bon, j'ai la rose ici, mais en fait, elle, elle avait la tablette bleue, et je ne la vois plus dans son inventaire, bon, tant pis, j'aime beaucoup le tableau, là, qu'elle l'a fait, bon, il vaut combien, 1 000, 2 000 simflouz, bon, c'est pas grave, on va le garder, franchement, il irait bien dans ce décor, où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Pas dans la cuisine, je dirais plutôt dans le salon, peut-être bien vers là, quelque part, genre là, genre là, mais... Ah, ça me stresse quand je n'arrive pas à le mettre au milieu, là, laissez-moi le mettre au milieu, le problème, c'est que là, je n'aime pas, c'est trop haut, je ne peux pas à cause de la plante, ça, ça ne va pas très bien avec le reste des peintures, il est passé où ? Elle est où ma peinture ? Elle a disparu ! Non, je pense qu'elle est dans le... Ah, bah non, elle est là, et je voudrais bien la mettre en haut. Voilà, ici, je pense qu'elle irait bien, en plus, vu que c'est un peu le couloir des enfants, avec une petite toile, ça passe, en vrai, ouais, on va le mettre là, là, c'est bien. Ah oui, alors, ma petite pétunia... Ah oui, merde, il faut que je m'occupe des enfants avant que... Voilà, l'imagination, c'est bon, le pot, pas encore, bah, tu vas retourner sur le pot, alors. Par contre, il faut s'occuper des enfants, madame. Non, mais il ne faut pas me faire peur comme ça, hein ! Il y a des gnomes, ils sont apparus comme ça ! Ouais, tu vois, pendant que tu es là, tu vas le nourrir au biberon. J'en profite, clairement. Ah, il est 6h, il faut que je les mette bien, là. Donner un coup de pied dans le gnome, ouais, on va peut-être éviter... Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir cette fois-ci, pour le calmer, euh... Il est dans une chambre d'enfant, on va lui donner un jouet. Ah, attends, je rêve, attends, il y en a clairement un, il a un couteau dans la main, là ! Il a, il a une fa... Mais lui, c'est... Mais il est malade, lui ! Mais ça va pas, ou quoi ? Regardez, il a... Il a une faussie, là. Il a cru que c'était la faucheuse. Lui, il a fait un cosplay de faucheuse. Euh, on va les calmer, euh... Non, je rigole, lui, on va lui donner un bon coup de pied dans sa tête, là. Jacques, j'ai une déception amoureuse par rapport à la faucheuse. Ouais, voilà, casse-toi. Oh, je les morode. Oh, on va chercher des pièces, ici. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai un pédobir ! J'ai un pédobir dans ma maison ! Euh... Comment faire ? Ça, on va le mettre là, ça sera une déco, tiens. Hop ! Ils sont tous tern... Ouais, ils sont en train de tout me casser chez moi, regardez. Ils ont cassé mon lavabo. Ça m'apprendra à être comme ça avec... Hé ! Vous partez pas à l'école ? C'est jour férié, aujourd'hui, ou quoi ? Non, me dites pas que c'est un jour férié. Calendrier. Jour férié, ok. C'est un jour férié. Ils n'ont pas à l'école, super. Ça m'arrange pas vraiment. Je peux pas leur demander d'aller à l'école, quand même. Ah si, regardez. Allez à l'école. Allez, c'est un jour férié, mais tout le monde va à l'école. On s'en bat les steaks. Ils sont en train de tout me casser chez moi, là. Ah non, le bambin, par contre, il va pas aller. Pétunia va pas aller à l'école, n'abusons pas non plus. Par contre, il faut que je fasse quelque chose à l'egnome. Genre, vraiment, ils abusent. Lui, il me fume, quoi. Non, mais lui, il me fume. Ah, il faut que je fasse... Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là. En fait, ils sont en train de faire un rituel satan... Oh, regardez, ils ont tout cassé. Je vais tous vous péter la gueule. Je vais vous péter la gueule à tous les gnomes. Je vais pas vous calmer, je vais vous donner à tous des coups de pieds, vous allez tous mourir. Enfin, je rigole, mais ça se fait, c'est moi qui vais mourir. Je vais quand même sauvegarder, on sait jamais. Enfin, même si techniquement, ça serait de la triche. Toi, je vais te donner un coup de pied. Déjà, t'as une fossile, il va me charcuter. Tiens, vas-y, toi, casser. Elle est vénère, de ouf. Allez, on les casse tous. Allez, je les ai tous cassés, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, maintenant ? Allez, tous les... Oh ! Oh, quand même, au pâle de feu, ça vaut quand même assez cher. Mais je crois que les gnomes, en soi-même, coûtent plus cher que ce qu'ils donnent quand ils se pètent. On va y au conseil de géologie, allez, bim, juste pour le délire. On va chercher des pièces. Les bébés, ils vont bien, donc ça va. Par contre, c'est un vrai bordel, maintenant. C'est un énorme bordel. Je vais activer l'aspirateur. Oh ! On va tenter d'améliorer sa note. On va tenter ça, bim. Ah, gain de performance, nickel. Je vais activer l'aspirateur. Commencer la routine de nettoyer. Ah, merde, l'électricité est coupée ! Mais j'en ai marre. Oh, c'est bon. Oh, j'en ai marre. Oh ! Et Quentin, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je suis déjà au bout de ma vie. Si en plus, tu te mets à pleurer. Je vais pas y arriver. Oh, je nettoie tout ça. Oh, c'est dégueulasse partout. Elle, elle a juste besoin d'augmenter son mouvement. Oh, tiens, tu vas faire un footing jusqu'ici, puis tu vas revenir ici. On va voir déjà. Je pense pas que ça suffise, mais... Ok, ensuite, on va... Tiens, allez, on remplace. Oh ! Quoique, quand je remplace, l'amélioration, elle se barre ou pas ? Non, ça va. Là, l'amélioration ne se barre pas. On remplace. On a de la thune, de toute manière. Oh, c'est que ces gnomes, ils m'ont coûté cher quand même. Est-ce qu'il y a autre chose qui est cassée ? Est-ce qu'ils ont cassé quelque chose au-dessus, peut-être ? Non. Bon, ça va, au moins. Ils ont pas cassé au premier étage. Oh non. Dehors, il y en a une qui est cassée. Mais ces éoliennes, ils se pètent H24. En fait, il y a grave moyen que ce soit un quatriple anniversaire. Regardez. Elle va passer le mouvement niveau 3, là. Voilà, c'est bon. Elle est niveau 3. En fait, c'est quoi ? Je vais l'envoyer dormir parce qu'elle est un peu fatiguée. Et si, avec chance, les enfants reviennent de l'école avec une bonne haute, ce sera un quatriple anniversaire. C'est incroyable, ça. Non, non ! Tu saoules, Noa. Tu saoules. Vraiment, tu saoules. Il revient avec un B. Comment t'as pu faire ? Oh ! Océane et Olivia, elles ont eu un à l'école. Franchement, du coup, ce sera quand même un triple anniversaire, mais cette fois-ci, sans Noa. Noa, franchement, je te comprends pas. Comment t'as fait ? Tant, regardez, il est bien, quoi ! Ah, merde ! C'est sa compétence. Il va pas du tout... Ah bah ça, c'est clairement de ma faute. Clairement de ma faute. Bon, c'est pas grave. Toi, tu vas aller dormir. T'auras pas le droit de manger du gâteau parce que t'es qu'une... T'es un gros caca, voilà. Je vais dire un mot plus méchant, mais on va s'abstenir. Mais t'es un gros caca, voilà. Et je vais sortir le gâteau d'anniversaire pour les filles en espérant que personne n'a touché à ce gâteau. Ce serait quand même préférable qu'on ait toujours un gâteau dans le frigo, quand même. Et non, bah on n'a pas de gâteau dans le frigo. C'est... J'adore. J'adore. Ça fait plaisir. Donc tu vas me cuisiner un gâteau, non ? Ah bah non ! Bah oui, forcément ! C'est des 12 heures d'économie d'électricité. Ah ! Bon. Bah, il n'y a plus qu'à attendre. Que l'électricité revienne. J'ai pas le choix, en fait. Mais comment j'ai pas d'électricité ? J'ai un générateur. Bordel. Alors, on va aller dans le calendrier. On va aller dans le calendrier. On va supprimer. Où est-ce que je vais pour supprimer le truc, là ? Des 12 heures d'électricité ? Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Jour férié. Au revoir de travail court. Mais y'a pas ! Comment je fais pour l'enlever ? J'en ai marre ! Je ne veux pas aller à 12 heures d'électricité. On les fit profiter, donc, pour aller dormir, au pire, en attendant, à défaut de pas pouvoir fêter votre anniversaire tout de suite et que ça sert à rien que je fasse vos devoirs pour le collège alors que vous allez passer au lycée. aller faire un petit dodo et puis après, on va faire l'anniversaire et que je pourrais faire un gâteau. C'est bientôt l'anniversaire de Kenzel et de Quentin. Ça, c'est bien. Oh, il y a un monstre sous le lit. Ça y est, ça commence. Mais personne n'arrive à communiquer avec le monstre de sous le lit. J'en ai marre. Regardez, il marche comme un zombie. Il est là en mode « Oh, tu m'as réveillée. C'est bon, arrête. Pour un monstre de sous le lit, laisse-moi dormir. » En plus, ça va, il n'a même pas si tellement envie que ça de dormir. Alors lui, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter au niveau de ses aptitudes ? La programmation ? Non. Allez, il va aller jouer aux échecs. Les échecs, c'est bien. Ça augmente le divertissement. C'est amusant. Oh, un petit chef-d'œuvre pour Madison. Ouais, sans plus, je ne suis pas fan. Je ne sais pas trop ce que c'est du raisin. Du raisin dans un pot de peinture avec une tomate à côté. Je ne comprends pas cet art. Je pense que je ne suis pas une artiste, en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi il est mortifié ? Parfois, vous avez l'impression que vous ne faites rien de bien et que tout le monde vous... Je pense qu'il faisait juste une crise d'ado. Oh, les bébés. Ah, mais l'électricité, elle est revenue, en fait. On va cuisiner un gâteau. Ça va être pour changer un gâteau... Enfin, pour changer, j'ai l'impression d'avoir fait 15 000 fois. Gâteau au téma de chat. Ça a l'air d'être trop bon. Oh, mais elle a très, très faim. Elle vient manger le morceau de gâteau qui est sur la table en attendant l'autre morceau de gâteau. Pour le triple anniversaire. Mais qu'est-ce tu fais ? Va faire ton gâteau, toi ! Est-ce là, elle est mangée ? Attends, il y a quoi, là, par terre ? Il y a un jeu de cartes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a un jeu de cartes au milieu de ma pièce. Est-ce que ce serait un gnome qui l'aurait fait tomber ? Ok, le gâteau, il est bon. Je pense que la première personne qui va grandir, ça va être la petite bambin. on va mettre des bougies d'anniversaire. Et on va, hop, aider à souffler les bougies avec ma petite pétunia. Viens par là, ma petite chérie, viens là. Sache pétunia que... Il ne faut pas que tu le répètes à tes frères et sœurs, mais tu es ma préférée. Allez, ouais, fais un vœu. Mais elle, elle n'a pas soufflé. Elle a craché sur sa mère. Je vous jure, elle a craché sur sa mère. Elle a fait... Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a craché dessus. Ouais, ouais, tu vas aller te laver, je pense, Madison. Allez, pétunia, on grandit. Attends, avant que... Non, non, non. Tu ne vas pas prendre... Ouais. Non, non, tu ne vas pas prendre un morceau de gâteau. Tu vas mettre une bougie d'anniversaire sur le gâteau, mais ça ne va pas ou quoi. Attendez, stop. Lui aussi. Tous les gens qui s'approchent vérifient qu'ils ne mettent pas... Enfin, qu'ils ne décident pas de prendre un morceau de gâteau. Alors, notre petite pétunia... Oh non, elle est délicate. Délicate... Franchement... Allez, on va mettre faculté mentale. Mais pétunia, on ne dirait pas un garçon, genre. Comme ça... Vu comme ça, on ne me dirait pas si il y a une fille un garçon, je dirais plutôt garçon que fille. En soi, ça ne me dérange absolument pas. Alors, on va souffler les bougies. Après, ce sera ta soeur de venir souffler les bougies. Alors, elle est rat de bibliothèque plus kleptomane. D'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, rat de bibliothèque et kleptomane, ça va tellement bien ensemble. Est-ce qu'on peut lui donner un truc criminel, genre déviance ? Genre, elle, elle lit des livres, mais en fait, c'est des livres sur la kleptomanie, sur comment bien cacher un corps, comment faire le... commettre le crime parfait. Donc, elle sera carrément ennemie publique ou reine des... Non, carrément ennemie publique. Vraiment. Hop. Voilà. Regardez, déjà, elle a une bonne tête de taré là en bas à gauche. Désolée pour les océans qui regardent cette vidéo. Maintenant, c'est à la sœur, donc je vais demander à la mère de mettre directement les bougies d'anniversaire. Et on va demander à Olivia de descendre pour... Non ! Non ! Non ! Comment oses-tu ? Océane, comment oses-tu ? Regardez, il y a des bougies dessus. Il y a des bougies. Il y en a qui volent, qui lévite maintenant. Regardez, il y en a une qui lévite. Non, mais... Meuf, franchement, là, t'abuses. Mais là, du coup, elle fait comment ? Elle peut souffler les bougies. Oui, elle peut souffler les bougies. Bah, écoutez, j'ai demandé de souffler les bougies. Non, mais tu ne respectes absolument pas ta sœur jumelle, Océane. Sache-le. Pas pour rien qu'elle est ennemie publique. Vraiment pas. Je vais m'occuper des bébés. Pour Olivia, donc, elle est sûre d'elle et elle est amoureuse des chiants. Bah, c'est pas mal. Je crois qu'avec peut-être les animaux, donc, ce serait peut-être la nature avec les animaux. Elle est sûre d'elle. à la campagne. Je la verrai bien, à la campagne, elle. Avec plein d'animaux, plein de chiens, des bergers, etc. Par contre, c'est plus elle qui fait ennemie publique vu la tête qu'elle a tirée. Mais en vrai, ça va. Non, c'est cool. Elles ne se ressemblent pas du tout les jumelles, par contre, mais c'est cool. Au moins, maintenant, vous pouvez manger le gâteau. Au pire, toi, t'as qu'à appeler tout le monde pour le gâteau ou bien, attends, on va voir, y'a qui qui a faim tant qu'à faire ? Ranger le gâteau, j'ai envie de vous dire. Oh, c'est qui qui a cradosé mes toilettes ? Jamais de la vie, il arrivera à avoir la petite suite niveau 3 avant d'aller à l'école. Impossible. Les devoirs, il ne les a pas commencés. Bon, peut-être que s'il y va sans avoir fait ses devoirs, c'est peut-être pas hyper grave vu qu'il est vraiment presque maxé à l'école. Donc, ça devrait pouvoir passer quand même, mais bon, on va voir. C'est bon, il a atteint le niveau 3 de la compétence logique. Il est ultra fatigué, il ne pourra pas dormir, il ne sait jamais de la vie, il ne va réussir à dormir. Si le bébé, il pleure encore moins. Tout le monde part au collège, au lycée, les amis, allez. Hip hip hip, c'est parti. Est-ce que je peux leur demander ? Non, ils ont, eux, vu qu'ils viennent à peine de grandir, ils ne vont pas à l'école aujourd'hui. Petunia, elle est déjà niveau 2 dans une compétence, donc c'est nickel. Et pour les soeurs jumelles, il va falloir monter une compétence. Pourquoi pas la compétence des échecs toutes les deux parce que comme ça, vu qu'elles jouent ensemble, eh bien ça augmentera également leur social en même temps. Allez, vous allez jouer ensemble. Tant qu'à faire. Je vais lui redemander de faire du sport parce qu'elle a repris un petit peu du poids. J'adore sa tenue de sport. Elle est trop cute comme ça. Je viens de remarquer, mais les lits sont attribués à des personnes qui ne sont même plus là. Emily, Martine, tout ça, ils ne sont plus là, c'est fini. Il y a Olivia Parker. Et là, il n'y a personne, c'est bizarre. Moi, je n'ai jamais attribué les lits. Et là, c'est qui ? C'est Madison ? Bon, il n'y a rien sur les lits du bas. Je commence à gagner de moins en moins d'argent avec le rapport de droit d'auteur. Déposer une demande d'abrogation. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voter pour des plans d'action de quartier. Alors, apparemment, on peut voter pour enlever le truc de l'électricité. On va voir. Voilà. Plan d'action de quartier, plan actif et vote. Alors, pour quel projet Madison souhaite-t-elle voter ? Déjà, j'aimerais bien enlever ça. L'énergie n'est pas gratuelle. Alors, que faire pour en utiliser moins le plan d'action ? Économie d'électricité répond à cette question difficile. Première étape, ça, on s'en fout, on s'en fout, c'est bon, j'ai assez donné. Si vous ne parvenez pas à économiser une quantité d'électricité satisfaisante pour la taille de votre foyer, telle que définie par le conseil des PA, vous recevrez une amende quotidienne. Nous vous souhaitons une bonne journée. Mais moi, je reçois une amende à 24. Point d'influence. Moi, ce n'est pas vraiment pour celle que je veux voter, c'est pour celle que je veux arrêter. Peut-être que, justement, c'est le déposer une demande d'abrogation contre l'économie d'électricité. Mais sinon, il y a quoi ? Promouvoir les arts créatifs, ça ne me dérange pas. Soutener les arts du spectacle, d'accord, amour pour tous, d'accord. Par contre, économie d'électricité, c'est bon. Madison a lancé une procédure d'abrogation de plan d'action de quartier. Une fois qu'elle aura réuni les cinq signatures requises, le plan d'action choisi sera abrogé à la fin de la période de vote actuelle. Toutes les signatures obtenues pendant cette procédure seront réinitialisées que l'abrogation aboutisse ou pas. Ok, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez signer le papier ? Menacer le paradis, comment je fais ? Est-ce que genre les votes, c'est genre les PNJ qui les font ou est-ce que c'est moi qui soudoyer pour partir ? Ou est-ce que je peux par exemple lui lui demander de signer mon papier pour abroger, abréger les souffrances de cette économie d'électricité là ? Pour abréger, mais... Ah si, si, j'ai vu un truc là. Ah voilà, demander de signer pour... Voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement famous et contre une photo, je vous demande une signature. Je pense que c'est assez raisonnable. Attends, il y a une madame là, elle aussi. Madame, s'il vous plaît, mademoiselle, mine-moiselle, est-ce que je peux directement lui demander de signer ? J'ai pas son temps, j'éconne. Oh, c'est pas gentil ce que je dis, voilà. Alors déjà, on va voir si ça marche. Quoi ? Euh... Il veut pas ? Mais... Bonjour madame, peut-être qu'il faut être amie avec la personne pour qu'elle accepte. Si, je crois qu'elle est d'accord, non ? Elle a l'air d'accord. Yes, c'est bon, j'ai une signature, on n'a pas besoin forcément d'être amie pour avoir une signature. Voilà, on a eu une signature et on en a besoin encore de au moins quatre. Alors je sais pas, peut-être que je vais inviter des potes à la maison. On va leur demander de tout simplement signer mon papier, on les invite juste pour ça, les amis. on va demander à... Bah tiens, à la famille, tiens, Charlie, invité à venir sur le terrain actuel, Emily... Allez, on est tellement dans la famille, les amis, qu'elle pourrait se faire élire présidente juste grâce au vote de sa famille. Je vous le dis clairement, sa famille, elle vote, ça y est, Madison présidente. Yévin, ça fait longtemps, on va lui demander. Flora, la faucheuse, la faucheuse non, elle ne veut pas venir. Coucou, coucou mon fiston, chérie d'amour, je t'ai demandé de venir uniquement pour signer un papier. Y'a tout le monde qui vient. Il accepte, c'est bon, c'est bien fiston, c'est bien. Ils arrivent tous, ils arrivent tous, chacun les uns derrière les autres. Faire voter n'importe quelle loi, je sais, avec ma famille, on est la famille la plus puissante des Sims 4, d'accord ? Yévin, toi aussi, je sais que ça fait un moment que je t'ai pas contacté. T'en doutes bien que si je te contacte, c'est pour un service, mais là vraiment, en plus, je vais avoir plus de signatures qu'il n'en faut. Ok, elle a signé Émilie. De toute façon, c'est une pression familiale, je leur dis, écoute, sinon t'es punie. Je crois que c'est bon, en vrai. En vrai, je peux abréger cette loi. Et c'est bon, je pense qu'on a assez de signatures. Ah, Noah est rentré avec un A, parfait, c'est bon, on va pouvoir faire un petit anniversaire à Noah. Il vient fatigué, mais cette fois-ci, il faut que je fasse un nouveau gâteau, car bien sûr, notre petit Noah n'a pas de gâteau pour lui. C'est quoi ça, Palak Paner ? Un plat savoureux préparé avec du Paner, Panir, je ne sais même pas comment ça veut dire la purée d'épinards et des épices. Je ne connais absolument pas cette recette, je ne sais pas de quelle origine elle est. De toute façon, épinards, je ne suis pas hyper fan des épinards. Allez, un gâteau en berger. Par contre, j'ai peur que si je fais de gâteau, il y a tout le monde qui va essayer de me le graille, vu qu'il y a de monde à la maison, il faut que je fasse attention. Et voilà, notre petit Noah va souffler ses bougies. Ça y est, il a 18 ans, il a fini le lycée, il n'a pas eu son bac. Il est délicat créatif et le troisième trait, c'est un génie. Ah bah dis donc, ça fait créatif et génie, je trouve que voilà, je sais qu'on peut être l'un et l'autre, mais quoique sinon, vu que je lui ai mis le truc pour devenir un grand acteur, ça peut être sympathique. Donc lui, il a très envie de faire pipi là. Bah va faire pipi puisqu'après, tu prends tes bagages et l'heure de ma vue. c'est un des enfants que j'ai beaucoup aimé donc je suis un petit peu triste qu'il parte mais c'est comme ça. Il va prendre un gâteau. Non, si je peux, ne pas, mets des bougies dessus plutôt. Hop, je le décale comme ça, tu peux pas, tu peux pas. Oh non, c'est déjà trop tard. Il a déjà pris un morceau de gâteau. Bah vas-y, mange-le maintenant. Et puis à ça près. Il faut peut-être quand même qu'on s'occupe des enfants là, des bébés. C'est l'anniversaire de Quinzel et de Quentin. Yes, je vais voir à quoi ils ressemblent. Ah, bah ils sont devant. Ok, on va faire leur anniversaire avant de faire de la nourriture. Allez, on va changer d'âge. Et toi aussi, tu vas changer d'âge. À quoi ressemble Quinzel ? J'ai vraiment très hâte de savoir à quoi ressemble à... Ok, elle est peau de colle. Merci beaucoup, vraiment, j'adore. J'apprécie énormément. Regardez la petite quinzelle, elle est trop mime. Mais elle a l'air triste. C'est moi. Bonjour. Voilà, j'ai les yeux bleus, mais normalement, je suis blonde. Mais bon, t'inquiète, ça passe. Allez. En plus, je suis une vampire. Alors, pour Quentin, c'est un indépendant. Moi, j'aime bien ce trait indépendant parce que les indépendants, ils peuvent directement aller sur le pot sans avoir à apprendre à aller dessus. Donc, on n'a pas besoin de les assister, même si en vrai, c'est pas si dérangeant que ça. Par contre, Quentin, lui, il est blonde. Pourquoi je n'étais pas blonde ? On a dû inverser. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je... Je commence directement avec une tablette. D'accord. Oh, elle a retrouvé la tablette bleue. Elle était où ? Ah, elle était dans la salle de bain. Ah ouais, moi, je directe. Pourquoi elle est triste ? Mon rongeur me manque. Mais tu ne l'as même pas connu, le rongeur. T'étais bébé. T'étais dans un berceau. Ah là là, 15 ailes directes. Regardez, les besoins. Elle a les besoins vampiriques. C'est obligé, 100% c'est un vampire. Regardez là. Vous voyez ? C'est pas la même chose. Et son frère ? Pareil. Haha. Yes. Tiens, Noah, tu vas apprendre à 15 ailes d'aller sur le pot. T'as qu'à faire. Pourquoi tu vas aller dos au dos ? Ok. Bah, il va rien lui apprendre du tout. Attends, elle est passée où, la bouffe ? Elle était en train de faire à manger, elle est passée où ? Non, mais j'y crois pas. Ah si, c'est bon, elle est là. Ok, je vais la mettre dans le frigo pour pas que ça pourri trop vite. C'est l'heure pour Noah de nous quitter dans une star très tard nue juste après avoir torché les fesses de 15 ailes. Il va nous quitter. Ouais, tu peux t'endormir mais non, tu n'y échapperas pas. Allez, rendez-vous dans la nouvelle demeure de Noah. Nous sommes dans le nouveau lieu de résidence de Noah qui est là, peut-être que vous reconnaissez. Là, c'est peut-être un peu plus difficile que la dernière fois mais je pense que si je vous montre bien là, vous pensez peut-être déjà savoir où est Noah. Là, vraiment, c'est un big big indice. Là, c'est big 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 indice. Là, franchement, je pense que la plupart d'entre vous avez trouvé nous sommes toujours à Delsol Valley puisque Noah n'est pas allé très très loin. Il est dans le quartier des petits richous de Delsol Valley parce qu'en fait, vu qu'il veut faire une carrière d'acteur, je me suis dit que ce serait quand même intéressant qu'il reste à Delsol Valley et il a retrouvé donc ses soeurs Flora si je ne me trompe pas voilà et Barbara et Alice dans cette maison-là. Normalement, ils habitaient avec une madame mais je viens de remarquer que madame n'était plus là. Alors peut-être qu'elle a succombé à la vieillesse ce qui me semblait que c'était peut-être madame Ward, je ne sais plus. Ce n'était pas une dame assez âgée qui habitait ici avec un sort de chignon blond en hauteur. Peut-être que voilà, elle a passé l'armes à gauche comme on dirait et que maintenant ça appartient à notre famille la famille des Clarks. Je vous avais dit qu'on allait reprendre tout le territoire. Bientôt, toute la ville sera à nous. Donc voilà ce que ça donne. Il va rester ici avec ses soeurs pour sa carrière d'acteur. C'est bien qu'il reste quand même dans le coin et écoutez, on repart dans notre petite famille. Nous revoici dans la famille notre petite famille Clarks. L'originelle, la base. Ah, ça fait du sport. C'est très très bien comme ça même si je préférerais que tu fasses des jeux d'échecs avec ta soeur pour tes aptitudes. Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui va pas ? Je suis partie deux minutes et ça pleure. T'es triste parce que Quinzel elle est fatiguée. Va dormir Quinzel. Quentin, il est triste par rapport à l'homster. Mais vous connaissiez même pas ! Arrêtez ! Genre, faites pas vos drama queen ! Mais non, mais qu'est-ce que... Ah oui, tu rentres pas pendant qu'elle fait sa douche ! Mais ça va pas ou quoi ? Enfin, son bain. J'ai plus de pièces d'amélioration électronique. Je vais devoir déjà en racheter. Comme quoi, j'en utilisais vraiment énormément. Bon, c'est pas une mauvaise chose puisque au moins, on a pu améliorer beaucoup de choses à la maison. Mais on va recommander des pièces. Non mais elle, elle répare les toilettes alors que je n'ai rien demandé. Mais merci beaucoup ! J'apprécie. Je vais acheter un projet scolaire. Peut-être même plusieurs, par contre, c'est un peu débile parce que je suis obligée de les foutre d'or. J'ai vraiment de la place nulle part. C'est un petit peu dommage que ça prenne autant de place, en vrai. Ça devrait pas prendre autant de place. Vu que c'est pas une course autant, c'est le week-end, elles ont largement le temps, elles ont fait tout leur devoir. La petite Petunia, elle a déjà ce qu'ils font en aptitude. Il manque peut-être juste un point de logique aux deux serres jumelles. Mais à part ça, en soi, on est relativement bien. On est seulement samedi. J'ai pas besoin de l'aider. C'est vrai que j'ai remarqué qu'aider les enfants avec un parent, ça leur permet de se tenir leur devoir plus rapidement. Mais pas besoin. Et là, elle est en train de nous faire un petit poulet rôti. C'est que ça donne faim, tout ça. Je préfère en avoir un peu en rat parce qu'à cause de la journée d'électricité qu'on perd à chaque fois les 12 heures, malheureusement, il y a aussi beaucoup de nourriture qui se gâte et à chaque fois, j'ai un trou dans mon frigo. Ok. Il y en a un qui a prouté. Ça, ça doit être Pétunia. Pas drôle. À Olivia, je lui ai donné un travail qui augmente la logique donc c'est bon, elle, pour l'aptitude. Ah, petit chef-d'oeuvre ici. On va le vendre. Je suis pas hyper fan donc on va le vendre. En plus, ils sont tous en train de parler en même temps. Et l'auteur a eu compétence 3 de bricolage donc pareil, normalement, les comptes sont bons. Regardez. devoir terminer, compétence OK pour les deux sœurs. Petite Pétunia, c'est pareil. Les 3 enfants, ils sont OK pour repartir à l'école lundi. Je vais quand même finir le reste de leur devoir. Ah là, elle me fait peur. Ah oui, par contre, il serait peut-être temps d'ajouter un nettoyant naturel. Allez, on met des petits escargots flotteurs. mais vraiment... Oh, regardez, il y a un escargot qui est apparu là. Il est énorme. Lui, c'est le daron des escargots, tu vois, c'est le roi escargot là. On va rajouter quand même des poissons. Ah oui, des piranhas, peut-être pas. Des lutins. Non, moi, je mets des lutins dedans. Oh, regardez. Mais ça, c'est pas des lutins, c'est des fées. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils sont bizarres. Sauter dedans. Ouais, non, 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 je... non, absolument pas, non. En vrai, c'est beau, regardez, il y a le daron des escargots et il y a des fées. Ah, mais on n'a pas un. Ah, je viens de remarquer. Il y en a un au-dessus là. Un ici. Et un là. Lui, là, il est bien caché. Lui, c'est un espion, c'est un ninja. Là, t'en as un, il a cru qu'il ravit le mont Everest. Tout va bien. Et t'as lui, tranquille, au soleil, il se dort la pilule. Madison, elle a refait un chef-d'oeuvre. J'aime beaucoup quand même cette toit. Je crois qu'on va la garder celle-là et je pense que celle-ci, elle ira bien dans le mini couloir. Juste là. Vu que ça fait un paysage. Ah ouais, et comme ça, regardez, un... Ah quoi, attends, tu vas me dire, c'est un chef-d'oeuvre qui vaut 421. Tout va bien, c'est normal. Mais regardez, un paysage, deux paysages et là, si on arrive à gagner un troisième grand paysage, ça fera joli, ça fera comme, voilà, je ne sais pas moi, des fenêtres ouvertes sur l'extérieur, alors pas du tout. Regardez ses oreilles, je n'avais pas vu ses oreilles. Mais ouais, elle est en train de lui apprendre à dire s'il vous plaît, merci, tout ça, tout ça, pour ses manières, mais pour également augmenter son intention et pour qu'il puisse mieux parler. Oui, je suis mignonne. Par contre, est-ce que Kinzel... Non, regardez, Kinzel, elle n'a pas des oreilles d'elfes. Oh, je suis jalouse. Je voulais des oreilles d'elfes aussi. Je vais lui arracher ses oreilles pendant la nuit, tu vas voir. Et rendez-vous sur le pot. Les jumeaux ensemble, ils sont en train de chier. Tout va bien, c'est normal. Par contre, j'ai le préparé des conserves, ça, ça vient vraiment du pack, du DLC à la ferme, donc on va préparation de conserves. Ah ouais, on ne peut vraiment rien faire. Est-ce qu'il me faut des ingrédients que je n'ai pas ? Et après, avec les conserves, ça marche comment comme de la nourriture normale, genre ? Ou pas ? Sauf que ça se conserve plus longtemps, peut-être ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non. Commencer à travailler... Mais t'as déjà fait un projet scolaire ! Mais Petunia ! Mais c'est une intello, elle ! Elle s'emmerde tellement qu'elle fait un deuxième projet scolaire en un week-end. Tant qu'à faire, tu vas lui apprendre aussi avec un zèle à dire pardon. Elle fait tellement de bêtises qu'elle a besoin d'apprendre à dire pardon. Il est énervé. Il n'arrive pas à faire caca. Pousse ! On va donc acheter un nouveau rongeur. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que... D'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, ce qui est dommage, c'est que selon l'aquarium qu'on achète, on y met un seul type de rongeur. C'est dommage qu'on ne peut pas avoir le choix entre plusieurs rongeurs et pas par rapport au choix de l'aquarium, de la cage. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Ce qui est un petit peu dommage. Je voudrais bien de m'échanger, mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à m'aider pour trouver un nouveau nom pour le nouveau hamster. Je n'ai pas envie de l'appeler Einstein puisque Einstein, il n'y en avait qu'un seul. La télé, elle est cassée. Je n'avais pas vu ça. Alors que j'allais la réparer. Madison n'aime pas le bricolage, mais je n'ai quand même pas envie de lui enlever le fait qu'elle n'aime pas parce qu'on peut très bien ne pas aimer quelque chose et le faire quand même par obligation puisqu'on n'a pas vraiment le choix. Améliorer les choses dans la maison, ça reste quand même quelque chose d'assez important pour glow up la maison. Même si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on le fait à contre-coeur. Mais au final, on est quand même satisfaits de l'avoir fait. Donc je demande quand même à Madison de le faire en gardant le trait qu'elle n'aime pas bricoler. Voilà, ça reste quand même dans sa personnalité quelque chose d'important à maintenir. Elle est très enragée. Une fois qu'elle a terminé, il faut vraiment je lui demande de faire autre chose. Faire caca en étant en colère, ça, pour expulser toute cette colère. Vas-y, pousse ! Ouais, ça va en fait. Elle n'a pas l'air d'être si en colère que ça sur le trône. Les rapports droit d'auteur commencent vraiment à bien baisser. Il y a des vidéos qui ne rapportent plus du tout d'argent. Peut-être qu'il serait temps que j'en refasse. Surtout qu'en plus, on a mis une amélioration sur... Ah, je n'ai pas fini d'améliorer complètement. Mais par exemple, voilà, continuer à améliorer plus de mémoire. Les montages de vidéos prend moins de temps. Et il y a aussi d'installer de la mise à jour automatique qui permet tout simplement que ce soit incassable. Mais bon, je pense que pour théoritairement plus de mémoire. C'est vrai que ça ne s'est jamais encore cassé. Mais maintenant, elle est un petit peu trop énervée pour pouvoir faire ça. On va éviter. Pourquoi elle est triste ? Amitié perdue. Et bombe de tristesse. D'accord, parce qu'elle était peut-être un petit peu trop énervée tout à l'heure. J'ai demandé à ma petite Madison de refaire une petite vidéo vlog. Un vlog joyeux vu qu'elle était dans un bon mood. Histoire de continuer à percevoir de l'argent tous les jours pour le au cas où elle a plus le temps de faire la peinture pour se focus sur d'autres choses, etc. C'est vrai que je pense que sur le court terme, ça ne rapporte pas plus que sur la peinture. Mais sur le long terme, étant donné que les vidéos génèrent pendant quand même plusieurs jours de l'argent, c'est quand même plus rentable que les peintures. Donc on continue. Pour le vlog, en vrai, ce serait plus une story time qui s'appelle Mon bébé m'a bordu le téton et pas facile d'avoir des jumeaux vampires. Il y a plus de trous que de poils sur mes boobs. Bon, c'est un petit peu drôle, voilà. Ne soyez pas offusqués, je sais toujours de faire des vidéos un petit peu comme ça drôle pour ma petite Madison, sinon ce serait trop monotone. Les mambins s'en sortent plutôt bien. On est à 3, 2, 2, et... Enfin, 3 et full 2 pour Quentin, je crois qu'elle est peut-être un petit peu plus avancée, je ne suis pas sûre. Ouais, d'un point plus avancée, elle est à 3, 3, 2, 2, mais vu qu'elle dort, elle va aller dormir peut-être bien que Quentin va rattraper son petit retard et voilà, ils seront un petit peu à ex aequo en termes d'aptitude. Bon, bah écoutez, les amis, je pense que pour cet épisode, il va être assez long. Bon, ça va, je passe mercredi, mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, dans le prochain épisode, je pense que je vais rajouter de vos Sims, comme j'avais dit, principalement des non-humains. Donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours en ajouter avec le hashtag 15L, vos personnages dans la librairie. Et comme ça, bah... Il a lus à penser à vous pendant ses voyages. Ok, lui aussi, il commence à faire son Einstein. Mais non, je disais du coup que pour le prochain épisode, il va falloir que notre Madison retombe enceinte et on aura la possibilité d'avoir des jumeaux. Ce qui est bien, je pense que par jumeaux, ça va. Ce serait bien aussi des triplés, mais c'est vrai que des jumeaux, c'est pas mal aussi. Ça, ça fait 2, 2, 2, 2 à chaque fois. Ouais, presque. Presque 2, 2, 2. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bises à vous et ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada